Je crois que c'était une idée de la production qui était un petit peu sadique et qui se sont dit, tiens, on aimerait bien trouver un sadique et comme je le suis dans la vie, ils se sont dit, allez, c'est pour toi. Et je me marre rien, ça fait 4 ans, c'est top. Je suis donc le cuistofou et comme son nom l'indique, je suis cuistofou et je suis complètement fou. Donc je fais manger des choses qui se mangent dans des autres pays, mais pas chez nous et qui ont un point commun, c'est que ça pue. Généralement, ça sent très mauvais. Alors les téléspectateurs n'ont pas la chance d'avoir l'odeur, mais alors je peux vous garantir que ça sent. Mon restaurant est au deuxième étage d'en bas, du rez-de-chaussée, on sent la bonne odeur de pas bon. Et le plus du jeu, c'est qu'il faut qu'ils mangent tout pour gagner soit une clé, soit un indice. Cette année, c'est tout de la conserve. J'en ai marre de faire des grands mets que les gens ne mangent pas à leur chose de valeur. Donc là, c'est uniquement de la boîte de conserve et généralement, c'est mal conservé. C'est pas meilleur. Donc voilà, ce sera encore pas bon, mais en boîte de conserve. Toute l'année, on regarde un petit peu à droite à gauche sur Internet. Quand on voyage, on essaie de ramener des petites idées, des petites tambouilles. Et puis voilà, et puis après, vraiment, vraiment, je mets un point d'orgue à ce que ce soit pas bon. Tant que c'est pas bon, c'est chez moi. Je goûte absolument tout, mais je goûte uniquement en très petite quantité. Et je leur donne le plus gros à eux, que ça, c'est mon côté généreux. Moi, je donne tout aux gens, voilà. Je donne, je donne. Eh bien, bon appétit ! Ou pas ! Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501